gabriel mokia kabound est-il prêt à tourner la page idps bonjour monsieur mokia bonjour merci les journalistes je pense maintenant vous êtes très content vous avez vos maisons non pas d'accord vous n'avez pas de maison mais on vous a vu vous vous festoyer parce que vous aviez récupéré vos maisons j'avais festoyer c'était sous joseph kabila sous joseph kabila quand la cour suprême avait rendu sa décision mais restait toutes ces maisons mais les choses ont changé donc je ne comprends pas comme au congo ne respecte pas les droits ni les jugements ou arrêt on respecte que les jugements quand on dit va arrêter mokia là on fait la réquisition des forces on fait tout vient on vous arrête mais quand mokia gagne c'est difficile pour les équipes et maintenant vos maisons là les maisons on vous a vu vous étiez content maison d'engue kassandji maison du gouverneur de la marque centrale ça va là ça j'en ai là vous en avez là vous avez placé les gens bon ça dans la famille est la main sauf gouverneur c'était la même parcelle mokia s'en a acheté ici l'autre c'était la même parcelle ils ont morcellé il ya un juif qui avait morcellé l'a vendu à des personnes mais quand moi j'ai gagné l'arrêt quand nous avons gagné l'arrêt la cour suprême la cour suprême a restitué toutes ces maisons on dirait que comme les juristes ils sont là ils travaillent si bas je sais pas quoi ils ne comprennent rien qu'est ce qu'ils sont appelés à faire comme travail de jurisme et c'est de lui assez vous avez aussi récupéré ça non il ya il ya il ya l'ordonnance et il ya il ya réquisition des forces de l'ordre qu'on a envoyé c'est le général lui ne veut pas d'ailleurs il dit que non il doit jamais faire arrêter pourquoi moi pourquoi moi je sais pas parce que je les critiques à la télévision et puis en plus il ya c'est là parce qu'il a beaucoup de connaissances il a un tas de monde derrière des gens qui touchent l'argent la balle alors ils ont fait un bloc on trompe les chefs de l'état même donc moi je ne peux pas exécuter ni alias et ni ce gouverneur de la bague santa bon je ne comprends pas alors qu'on doit libérer tous les prisonniers mais parce qu'il a pris les droits la loi et mais vous avez chantier l'état de droit il y en a non vous peut-être que je m'ai trompé quand j'ai parlé de ça vous savez quand j'avais choisi le chef de l'état parce que les fils des mauvais et on a été avec à l'opposition et j'ai cru que les acquis de l'opposition nous les avons nous pouvons toujours les mettre en vedettes devant notre population les droits restent droit la loi reste la loi mais je me suis trompé j'ai appuyé l'état des droits mais je crois que j'ai vu que l'état des droits se retourner contre moi bon contre vous contre moi alors rien de trop parler sinon et vous continuez toujours à soutenir le chef de l'état non moi je savais le chef de l'état même s'il va faire des mandats moi je suis avec que les chefs de l'état malgré ses revirements malgré ses revirements moi je suis avec lui parce que vous savez nous a fréquenté son père il nous donnait de directives ce qu'on va faire j'ai appris les gars à supporter au grenat de la quimogène c'est grâce à son père mais le papa est parti le fils c'est tel le fils c'est tel moi j'ai pas encore le renier non même si le fils ne veut pas de moi mais je reste toujours même et de loin dans la famille si aujourd'hui la chance peut me sourire que j'ai des chefs de l'état je vais protéger cette famille parce que c'est la famille des noms très vieux vous comptez vous comptez toujours à vous espérez toujours à briller à l'administration suprême mais j'ai un parti politique qui s'appelle les md comme mouvement des démocrates et congolais qu'est-ce que vous voulez donc 2023 bien que les gens vous allez soutenir les chefs de l'état bon 2023 je crois que je vais soutenir les chefs de l'état vous êtes dans l'union sacrée parce que je ne serai pas candidat mais j'ai besoin d'avoir moi ça et quelques députés je suis dans l'union sacrée mais même si vous appelez battre le quoi bon il répond pas alors je ne sais je ne comprends pas cette union sacrée donc vous appelez battre il répond pas donc il faut les laisser comme ça ressource à donc une année l'année prochaine et ce n'est pas loin on vous a vu aux côtés des films de boni à l'époque j'ai claude muyambo cette histoire est portée disparu comme ça comme de l'eau et c'est quoi c'était quoi on n'était pas rien on était avec qui c'est lui qui est parti ce qui nous a quitté mais c'est lui qui nous a appelé on a formé un groupe de huit personnes moi j'ai donné chez moi un endroit pour des réunions j'ai aménagé ça et puis c'est fini on venait là c'était très bien et vous prépariez quoi mais on préparait parce qu'on était avec les chefs de l'état on a parlé avec on a posé nos conditions mais dès qu'on a nommé des ministres en quai de nous était là dedans alors cette histoire c'est dispersé et moi je suis le cesser d'à tu t'attends toujours aussi à la nomination non 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 ministre ou mandat non moi je ne suis pas là peut-être les a trompé le chef de l'état moi je ne suis pas dans ces histoires c'est le pouvoir de l'idps ils doivent gérer pour les bonnes et de ce peuple parce que si vous allez auprès du chef de l'état demander tout ça vous serez vous serez ennemis de tout le monde moi je me suis écarté parce que je souhaite de vivre des moments difficiles dans ma vie avec mes propres biens mais on m'a écarté de tout on a dit beaucoup de choses mais quand même on vous a donné la maison qu'occuper tu crois que c'est moi cette maison là où il y avait quatre maisons j'ai qu'une seule maison maison alors dis moi quatre maisons au trompe le chef de l'état du matin au soir les gens sont quand ils ont vu les maisons que moi j'ai acheté à l'intérieur du pays pour l'installation des partis mais si j'ai des députés mais je vais les mettre à disposer le chef de l'état mais je sais les gens sont animés de mauvaise foi et maintenant goy kassandira lui aussi cherche aussi qu'ils puissent récupérer comment il peut récupérer ma maison moi je sais c'est un chassé gouverneur de la banque centrale qui occupe illégalement lui cette affaire de mauvaise casse en cet intérêt c'est mon jeune frère je ne peux plus parler de lui il faut oublier vous en traiter toujours des bonnes qui me sirter qui me fasse tout ce que je n'entrépide à son affaire parce que moi j'habitais là 1996 j'ai le certificat république d'isaïe j'ai fait à quoi retourner et ils ont des certificats obtenus par fraude république démocratique mais au niveau de la banque de la banque centrale c'est pas ça sera pas facile à faire des guerres ou des guerres mais quand on avait fait arrêter kameré il était qui directeur du cabinet du président république mais c'était facile c'est la même chose oui mais ça c'est une maison pour l'utilité commune l'utilité publique utilité publique et de quoi oui du gouverneur donc les gouvernements d'abassade peut venir récupérer la maison outillée comme ça il dit que c'est utilité publique vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'utilité publique l'utilité publique ça suppose que l'état veut il ya une guerre avec tel pays maintenant pour que notre armée pour se transporter les armes fait s'installer il faut tel endroit on peut casser ma maison mais on va m'indemniser c'est ça l'utilité publique l'utilité publique et vous prenez la maison de quelqu'un vous mettez des locataires c'est ça l'utilité publique donc c'est le gouverneur qui met qui a mis des locataires aujourd'hui hier on mettait des locataires par l'obéma après maintenant c'est le gouverneur qui est venu là vendu par un certain israélien moi j'étais en prison j'ai été à prison trois ans et six mois derrière moi on a pris mes histoires donc j'ai compris que cette prison là avait beaucoup de ramifications j'ai été en prison c'était pour qu'on arrache les biens mais je suis sorti la cour suprême m'a restitué tout maintenant je ne suis pas capable de récupérer même le chef de l'état lui-même peut-être il me regarde mais il doit se gêner quelqu'un qui a gagné dans son état des droits est ce qu'il peut il peut voir encore la tête du gouverneur ou des liassés on doit faire l'application les cours des tribunaux m'ont donné l'ordonnance et pour l'expression les parquets a signé un mandat pour pouvoir expliquer ces gens maintenant je ne prends pas mais quand vous faites quelque chose je vais vous l'arrêter si par les policiers ou pas c'est autrement état des droits non seulement ce n'est pas l'état des droits voilà mais c'est moi qui a notre thématique kaboune veut certainement aller à pour des soins à l'étranger pour se faire soigner mais jusque là selon la correspondance christophe mbosan kouda ne veut pas signer son évacuation kaboune aussi c'est un homme armé mais donc il est là et on ne veut pas qu'il est écoutez écoutez les jours que moi moi que j'essaie au pouvoir vous allez voir ce qu'on appelle largesse vis-à-vis de ce peuple que je vais gérer largesse largesse vous avez droit vous avez droit vous n'avez pas droit vous n'avez pas droit un citoyen qui veut sortir pour se faire soigner on va le bloquer pourquoi moi je suis avec tous ces gens là mais j'ai regretté seulement de constater ce qui se passe vous savez quand on a le pouvoir entre ses mains éviter des rachines éviter et d'écouter des racontards des gens vous savez y'a des gens qui peuvent venir même aujourd'hui comment il a voulu te faire ceci et vous allez me haï comme ça pour rien kaboune est victime de tous ces racontards mais c'est ce que je souhaite de tout je ne connais pas les ténèbres aboutissant de leur conflit mais seulement je constate que nous tous avec les kaboune on a lité pour conserver les pouvoirs de felice donc vous êtes victime de l'état de droit de l'état de droit et de la haine de cette personne qu'est ce qu'à nous avoir récupéré de 180 députés c'est moi qui faisais des bruits pour qu'on puisse avoir de 180 mais les cas vous donnez aussi l'argent pour pousser de 180 députés non non on ne donne pas l'argent mais moi j'avais demandé à félix nous allons faire la dissolution de l'assemblée nationale les députés au hyper beaucoup de députés m'appelaient qui restent tranquille on vient là bas et je dis que nous avons besoin de 280 députés on a eu on a proclamé de 180 députés les kaboune doit jouer un rôle beaucoup plus important mais quelqu'un qui vous qui fait ça quel que soit au pire à côté sur lui à mon avis les chocs d'état devait seulement rester arbitre vous savez moi j'avais dit c'est qu'il ya les élections à 2000 23 non les autres se préparent mais les idépaisse et console se divisent et même nous qui appuyons l'idépaisse et les chocs de l'état nous sommes écartés malignement donc il ya un démon qui est là auprès du président de la république pour les clouer je dis c'est pour clouer félix parce que quand vous allez à la cité c'est tout le monde qui parle le mal des chefs de l'état mais moi je viens pour réparer les mâles le monde qui parle à mal du chef d'état c'est pas par rapport aux résultats c'est que les résultats les résultats tant attendus par la population n'est pas toujours pas la population voulait l'amélioration du social vous êtes qui est déjà team de l'état de droit mais si ce n'est pas fait la population continue il faut qu'il y ait des gens pour appuyer les chefs de l'état cette matière nous nous sommes des orateurs nous nous avons combattu moi je suis un orateur bien mais quand on m'écarte même auprès du président de la pique j'ai dit au chef de l'état tel que vous me voyez moi j'ai eu l'argent avant tout le monde depuis 1977 j'ai roulé dans des jaguars des meilleures voitures j'avais trois cent cinquante travailleurs 1977 trois cent cinquante travailleurs et tout ça j'ai roulé caroche je partais en europe et je venais j'ai exporté des produits les cafés cacao et caoutchouc je suis le seul jeune congolais qui exportait ces produits qui faisait tête aux blancs qui venaient ici mais maintenant maintenant moi comme je faisais cela je ne suis pas quelqu'un qui me voit pour que se parler de l'argent je vais te donner ne me donner rien même si je n'ai rien mais laisse moi comme ça mais mes droits doivent être garantis voilà c'est ce qui manque au chef de l'état garantir les droits de tout le monde et tous les citoyens moi je suis citoyen simple citoyen j'ai la famille j'ai la belle famille j'ai des amis j'ai les passats j'ai la population congresse qui vient prendre quelque chose chez moi devant les difficultés mais si le chef de l'état vous acceptez que même mes finances on ne me paye pas mais mes mes autres je n'ai qu'il pas mais quand quelqu'un vient à la nuit mon enfant est malade moi j'ai un sujet il va aller voir les chefs de l'état nous nous sommes nationaux des moyens opéré régler c'était un problème à la place du chef de l'état mais on dirait que les parents d'alpique lui-même ils refusent des mais là parce qu'ils disent on va voir les choses c'est que le chef d'état lui-même qui est à la base des mêmes à l'air qui me bloquent donc j'ai le droit et jusque là vous tentez à l'air à les rencontres rien n'est toujours fait moi qui va te permettre quand les gens veulent en veille de toi ils ont des moyens pour boucher tous les trous moi j'ai c'est un débat les chefs de l'état prix nous nous prions peut-être que les choses peuvent s'arranger mais il ya trop de songu songu il ya des petits aventurés qui n'avaient pas eu l'argent dans leur vie maintenant quand ils ont vu les chefs de l'état il est comme une passoire tout le monde les fréquente il croit que nous tous nous allons là-bas pour demander l'argent nous ne pouvons pas qu'ils demandent moi je suis évident quand je vous parle et que j'ai 30 millions de dollars j'ai 10 millions d'argent 5 millions de dollars c'est lui ce n'est pas un amusement c'est-à-dire qu'un homme pareil ne peut pas être un mandat mais quand vous les bloquez maintenant pour qu'il ne puisse pas entrer à possession de cet argent le chef de l'état lui-même il a placé les gens comme les nicolas casadi qui sont à la base de nos malaires mais nous nous rappelons lui nicolas casadi n'est jamais sorti aucun jour pour protéger le chef de l'état n'a aucun jour vous voulez protéger nous ne protégeons nous défendons le chef de l'état mais maintenant pourquoi on peut autoriser à nicolas casadi nous amener même si vous vous écrivez au directeur du cabinet de ce qu'un caméra était directeur du cabinet où pouvait aller le voir dans sa maison dans son bureau vous écrivez il répond même l'actuel directeur du cabinet du chef de l'état moi j'ai écrit plus trente trentaine de lettres il a répondu il n'y répond jamais pas alors que le chef de l'état ne peut pas écrire c'est le directeur du cabinet qui prend connaissance il pose la question au chef de l'état et au peu pour au peu rejouer tout mais moi je suis bité au problème de mon argent je suis bité au problème de mes maisons je suis bité au problème de la justice et autres mais même le directeur du cabinet ne répond pas est-ce qu'à ce moment là on dit qu'on est gouverné on n'est pas gouverne merci merci je vous remercie merci ça c'est mon rôle mais celui qui peut m'en vouloir moi je suis politicien je suis garanti par la loi mais j'ai le droit de parler c'est que monsieur mon cas gabriel de votre âge tout de suite ça sera la grande édition dans la grande édition dans l'être bouteille a resté branché souhaité les 50 à très bientôt musique